Voilà la passerelle d'Alfortville. Alors la passerelle d'Alfortville c'est aussi l'Euro vélo 3 parce que c'est là où parcours les vélos qui rejoint Trondheim à Saint-Jean de Compostelle. Trondheim est en Norvège, Saint-Jean de Compostelle. Donc là on est sur la passerelle qui relie Charenton à Alfortville et là est la Shinagora qui est juste derrière. C'est un hôtel restaurant de type chinois de le construit en 92 et réhabilité en 2012 par la compagnie Yuntai Yuan Tian. Je ne sais pas comment on le prononce. Yuan Tian. Et là je vais vous montrer la crue de la Marne. Regardez ça c'est la crue de 1924, le point le plus haut de la Marne en 1924. Et donc là je me la protège. Et la crue de 1910. Et vous voyez c'est beaucoup plus haut que moi là. Là je suis à 1m82 et là la crue doit être au moins à 2m30 ou 40 à peu près. Donc imaginez la ville d'Alfortville, là on est sur la rue de Véron. Complètement sous les eaux. Là il y a plus de 2 mètres, 2 mètres, plus de 2 mètres d'eau. Voilà. Plus de 2 mètres d'eau, 2 mètres 20, 2 mètres 30 d'eau à peu près. Ici sur rue de Véron, à ce moment là sur la crue de la Marne et de la Seine parce que les deux crues sont en même temps. Là sur le poteau vous voyez le symbole. Donc jaune et bleu et bien c'est ce qu'on appelle les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Donc ils sont toujours identifiés comme ça. Donc là nous, dans le chemin de Saint-Jacques, il prend la rue de la Marne pour aller au bout et tout ça et compagnie. Mais nous, on va longer le quai. On est au lieu du Shinagora. Donc parce qu'ici, à Alfortville, on est sur un chemin qui relie Paris à Vézelay. C'est la voie de sens. Donc là on est sur la première étape qui relie Paris à Montgeron. On a toujours le chemin, comme je vous le dis, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Mais là c'est fait exprès quand on n'est pas en zone crue. Parce que parfois cette partie là, elle n'est pas accessible. Donc il y a toujours une petite variante qui détourne. Donc voilà, on est à l'embouchure de la Marne dans la Seine. Donc là, le quartier de Charenton. Tout ça. Ça, c'est une passerelle pour les entreprises et les compagnies. On est sur le port d'Ivry. Au fond, on voit les ponts Nesselle Mandela. On ne voit pas derrière, mais derrière le pont, on voit la Tour du Haut. Donc c'est la nouvelle centre d'affaires et tout le nouveau quartier de Paris-Rive-Gauche. Et là, on a la ville de Ivry avec tout le projet de Ivry-Confluence. Donc tout ce quartier est en totale rénovation. Ça va même jusqu'à Vitry-sur-Seine, qui est beaucoup plus loin, un peu plus loin là-bas. Ou c'est le quartier des Ardoines. Donc voilà. Et là, on est sur le pont de qui relie Ivry à Vitry. C'est la RN-19. Avec ces RN-19 maintenant, parce que ça s'appelle la RN-19. Voilà. Et là, on est à l'hôtel du Shinagora avec sa galerie. Voilà. Et maintenant, nous avons atteint l'objectif du jour et il est presque 9h. Et maintenant, c'est le retour. Donc je vais suivre la Seine jusqu'à la digue d'Alfortville pour ensuite aller au parc d'espoir de Choisy-le-Roi. Et puis après, la TGV, la Créteil, même pas, ce sera carrément déjà à Valendon. Pour pouvoir rentrer chez moi. La grande porte chinoise de l'entrée du site du Shinagora. Ça, c'est l'hôtel qui est ici. Et le restaurant qui est au bout. Voilà ce qui reste un peu de la zone industrielle d'Ivry, qui est, comme je vous le dis, en pleine mutation. Je veux confluence. On vient de passer le pont de Ivry à Alfortville. Et on se dirige vers le pont du port à l'anglais, qui relie Alfortville à Vitry-sur-Seine. On est venu sur les quais Hauts. Comme je vous le dis, soit à gauche, pour longer les bords de Seine et de la Marne pour le chemin de Compostelle, soit à droite, pour passer par les quais Hauts quand il y a des soucis de niveau d'eau. Voilà. Là, le référence pour la crue de la Seine à Alfortville. Donc là, la rue Cinquantenale et la côte NGF pour la crue Centenale. Donc là, on est à 1m80 à peu près par rapport à ma hauteur. Vous voyez là, ici, on est sous l'eau. La Florine, c'est de la ville qui est à 99% sous l'eau en cas de crue Centenale. Donc, vous voyez l'importance. Les nouveaux bâtiments, les nouveaux immeubles qui sont construits, vous voyez, il n'y a pas du tout d'habitation ou de re-de-chaussée. Il n'y a rien du tout. C'est plus des parkings ou éventuellement des commerces. Les habitations ne commencent qu'au premier étage. C'est tout récent. C'est un immeuble qui a été livré il n'y a pas longtemps. La rénovation de Ville de Fortville qui est accrue avec l'arrivée du métro à la gare de Vert de Maison. Qui est à cheval sur Alfortville et Maison Alfort. Les nouveaux quartiers de Vitry. Là, je suis sur le quai bas. Au-dessus, le quai s'appelle le quai Banqui. Là, je suis dans la partie basse du quai. Comme je vous dis, là, ça va très bien. Mais quand la Seine est entrue ici, cette partie-là n'est plus du tout accessible. Et ça protège le mur, le digue. Elle protège jusqu'à la cruse cinquantenale. Pas au-delà. Donc, on arrive au port du pont à Langlais. Port à Langlais. Et derrière, on voit les bâtiments. C'est là qu'on va pour sortir d'Alfortville. Et là, on commence à voir le barrage du port à Langlais. Et voilà, la Vitry de l'autre côté. Qui lui aussi, la ville fait subir aussi un réaménagement complet. Comme je vous le dis, on est sur un des chemins secondaires de Saint-Jacques-de-Campostel. On est sur la liaison de Paris à Vézelay. Donc, pour pouvoir attaquer le chemin de Saint-Jacques à partir de Vézelay. Ou sinon, pour aller jusqu'à Aupuis. Il y a un autre chemin aussi qui est relié à Vézelay à Aupuis. Et donc là, on est sur la première étape, Paris-Montjon. Qui fait environ 23 kilomètres. Et donc, comme je vous le dis, ça part depuis la glisse Notre-Dame. Donc, ça sort de Paris par le 12ème. Il faut traverser Charenton. Ensuite, rejoindre Alfortville. Et puis ensuite, Choisi le Roi. Vigne à Saint-Georges. Crone. Port à Langlais, vous voyez. Crone. Et enfin, Mongeon. Voilà, le port à Langlais. Le pont. Le barrage juste à côté. Et là, c'est la piscine d'Alfortville. Voilà, je viens de passer le port à... Le pont du port à Langlais. Regardez. C'est beau, hein. Magnifique. Rénommé il n'y a pas longtemps. Magnifique. Et le retour là-bas, c'est la fin de... On va dire la partie... Habitation d'Alfortville. Voilà, on est en train de quitter Alfortville. Petit à petit, on se rapproche de la fin. Et là-bas, on voit les barres d'immeubles du centre-ville de Choisi le Roi. Alors, au fond, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit des véhicules circuler. C'est la 86. Donc, c'est quand on passe sous la 86 qu'on quitte Alfortville pour Choisi. Et là, la grève que vous voyez ici, là-bas, c'est pour la station de métro Vitry-les-Wardouanes, dans le cadre de la ligne 15 du métro. Voilà. Et nous, on se rapproche, on arrive, on arrive. C'est un peu long Alfortville le long de la Seine, mais c'est normal. La ville est totalement étirée le long de la Seine. Ça fait pratiquement 5 km. Donc, c'est pour ça que ça paraît très très long. Voilà. On arrive dans la zone industrielle de Alfortville. On vient autour de la Val-de-Seine. Là, vous voyez pas mal de vélos. Et en fait, c'est une piste cyclable qui va jusqu'à Mineau-Saint-Georges. Et c'est aussi l'Eurovélo 3. Donc, la liaison entre Tronday jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais elle ne va pas suivre la piste cyclable du département à un moment donné, jusqu'au pont choisi. Parce que là, c'est au pont choisi qu'elle change de sens pour que les vélos passent de l'autre côté de la Seine. Voilà. Voilà, je quitte la digue d'Alfortville pour prendre le chemin. Donc, il traverse la zone industrielle pour rejoindre l'entrée nord du parc intérêt oriental de choisi. Eh bien, l'entrée nord des parcs des sports de choisi est fermée. C'est génial. On est sur le GR2. Parce que là, on est sur la liaison entre Créteil et Choisi-le-Roi. Donc là, c'est le GR2. Les mecs qui veulent faire le GR2. Hop, super, on passe par où là ? Super, il n'y a rien qui prévient comme quoi c'est fermé. Bon, je vais être obligé de passer par un autre coin que je connais. Heureusement. Et je vais essayer de trouver un endroit pour faire ma pause. Parce que là, j'ai un peu mal aux pieds. Mais ce n'est pas grave, je vais m'asseoir quelque part et je vais faire ma pause. Et là, on est sur le parc des sports de Val-de-Seine. Mes petits coups de gueule quand même parce que... Mince quoi. Ils ne préviennent pas que c'est fermé. Et voilà quoi. On veut passer et on ne peut pas. Voilà, je quitte Alfortville pour rentrer dans Créteil. Là, je suis long la 86 qui est juste au-dessus. En face de moi, la ZAC des Marais, à Créteil. Et en face de moi, la ligne de chemin de fer qui n'est pas très loin. Elle est à 200 mètres à peu près. Et ensuite, je vais passer sous la 86 pour rejoindre assez rapidement le carrefour Pompadour. Voilà, la gare de Créteil-Pompadour. Juste en dessous, l'arrêt de bus O2 que j'aurais pu prendre. Parce que le bus, il est juste là. Pour pouvoir rentrer en bus chez moi si je me suis fait trop fatigué. Et comme je ne suis pas fatigué, je continue. Et puis, là, on a la gare de Créteil-Pompadour. Et ils vont construire un nouveau quai. Du fait qu'il y a beaucoup de trafic. Et puis là, on voit la ligne de Paris-Lyon. Et puis là, la ligne TGB. Je ne sais pas si vous verrez bien avec le contre-jour. Et là, derrière les arbres, c'est le lac de Créteil. C'est le quartier. Et là, la station de traitement de déchets. Très taillé. Voilà. Et là, on a le quartier au Pompadour. Avec la piste cyclable provisoire. Et qui va devenir définitif. Voilà. Et nous, on va prendre ce chemin-là pour rejoindre le pied de la passerelle de la TG Valle. Donc voilà, le TCSP. Qui relie la gare de Félicie-Bouaneuil à Thiers. Et là, on a la passerelle de la TG Valle. 240 mètres de long. Voilà le pied de la passerelle. Et la TG Valle. J'ai au moins 45 minutes pour rentrer chez moi à peu près. Mais là, je vais refaire une nouvelle pause. Dans un coin d'ombre. Pour bien boire un coup. Parce que là, franchement, ça tape. Ça tape. Heureusement que j'ai fait le chemin le matin très tôt. Parce que là, ça tape. Et là, il est un peu plus d'11h. Voilà, on avait quitté le Créteil pour rentrer dans Malenton. Donc là, on est à Val-Pompadour. Côté Valenton. Il y a aussi Côte-Réunion à Saint-Georges. Allez. Plus qu'un endroit à trouver de l'ombre. Pour se reposer un tout petit peu. Avant de faire les deux derniers kilomètres. A peu près deux et demi. Trois. Je ne sais pas trop. En tout cas. C'est une belle balade. Mais il fait une chaleur. Pas possible. Donc là, je viens de terminer la partie un peu aménagée. Qu'on a sur le balcon de Padour à Valenton. À la Tégéval. Parce que cette partie là. Là où je suis. Pour passer au-dessus de la camp de ceinture. Elle n'est pas encore aménagée. Donc pour le moment, j'utilise le trottoir. Et là, on a le SIAP qui a commencé les travaux. Pour retirer un peu leur but. Pour que le Smer Tégéval puisse à ce niveau-là. Créer la Tégéval. Voilà. Allez. On n'est plus très loin de la fin. Ça commence à faire lourd. Hop. Je laisse passer le cycliste. Je dis, c'est encore un petit peu étroit. Au niveau du pont, c'est bon. Parce que la voie a été à LRJ. Le trottoir a été à LRJ. Mais là, j'ai hâte qu'ils aménagent là. Et voilà. Je me retrouve le long de la plage bleue. À gauche de moi. Et je ne suis plus très loin. De chez moi, à Nîmes et Vravennes. Donc cette vidéo va se terminer. J'espère que cette balade vous a plu. Je vous dis, ciao et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.